sallam alaikum marahmatullahi wabarakatuh je vais vous donner un exercice c'est la réaction acido basique soit deux solutions S1 et S2 de concentration identique on a juste dit que les solutions sont les mêmes concentrations S1 est une solution d'acide chloréthanoïque c'est la solution la solution 1 et S2 est une solution d'hypochlorite de sodium donc c'est l'hypochlorite ou c'est le sodium on mélange un volum V1 soit 100 ml de la solution S1 et un volum V2 c'est 50 ml de la solution S2 il y a un mélange bien juste des solutions si nous faisons bien nous allons mettre un schéma c'est la solution S1 c'est la solution S2 c'est la solution S1 c'est la solution S1 c'est la solution c'est la solution c'est la solution c'est la concentration C0 et le volum V1 et la solution S2 il y a un hypochlorite de sodium Na plus plus ClO moins et bien sûr il y a une concentration C0 et le volum V2 c'est la solution S1 c'est la solution S2 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 Pardon, c'est-à-dire que l'équation est cl, ch2, coo, et h, c'est-à-dire que l'équation est équilibrée, bien sûr, elle a donné la demi-équation. Donc, elle a donné la demi-équation. Mais si elle a la demi-équation, elle a donné la demi-équation, elle a donné la demi-équation. On a donné la cl, ch2, coo-, voilà. Je vais vous demander la question. Question 2. Quel est l'acide conjugué de l'ion hypochlorite ? Finalement, l'hypochlorite, c'est ça. C'est une base. Vous savez, si elle a donné l'acide, elle a donné la 1H+. Donc, on a donné l'acide conjugué. Elle a donné la base. Donc, on a donné la 1H+. C'est-à-dire que l'on a donné, non ? Elle a donné que l'on a C-L-O, elle a donné la H-C-L-O. Voilà. H-C-L-O. Ou le couple est-à-dire que l'on a H-C-L-O, on a C-L-O-. Très bien. Question 3. Écrire l'équation, la demi-équation, la demi-équation, la cible-basie, correspond à l'acide clorite et l'éthanouïe. Qu'est-à-dire que l'on a donné la 1H+. Quel est-à-dire que l'on a donné la 1H? L'on a donné la 1H+. L'on a donné la 1H+. L'on a donné la 1H+. Qu'est-à-dire que l'on a donné la 1H+. Qu'est-à-dire que lui, la La 1H 있습니다. Qu'est-à-dire que l'on a donné la 2H. On a donné un troisième faktisktek ineлич sistema. Qu'est-à-dire que l'on a donné la 1H. Valut-à-dire qu'il vous ? Cl, CH2, COOH. Voilà, c'est la base. La base est Cl, CH2, COO- plus H+. C'est la demi-équation. La demi-équation est la demi-équation. La demi-équation est la demi-équation. Le ion hypochlorite est ClO- plus H+. La demi-équation est la demi-équation. C'est la demi-équation qui peut se produire lors du mélange d'eux solutions. Quelle est la demi-équation qui peut se produire lors du mélange d'eux solutions ? La demi-équation est la demi-équation d'acidobasic. C'est la demi-équation d'acidobasic. Justifiez votre réponse. C'est pas la justification, car il y a un échange d'un proton. Car il y a échange de protons H+. Tout simplement. On va essayer de faire l'équation de la réaction. Donc, l'équation, comment on va faire ? On va faire cet acid. Avec la base. On va dire, on va dire. Cl, CH2, COOH plus ClO-. C'est la base de la base C'est la base de la base C'est la base de la base Clch2C0- plus HClO C'est l'équation de la reaction Dans l'électronique, je vais vous demander de vous abonner à la base de l'équation C'est la base de l'équation S'il vous plaît à la base C'est un concept C'est un concept these l'équation historian L'équation m'aır en équipe Le moins c'est à dire C'est un couple En l'équipe C'est incluant la base c'est de l'équation Ces l'équ hélicer ce que nous allons dire ? nous allons dire ici ce que nous allons faire ce sont les réactifs et ce sont les produits nous allons dire on va essayer la question numéro 5 6 établir le tableau d'avancement du système et de terminer l'avancement maximal donc c'est ce que nous avons fait nous allons donc t'appeler l'équation de la réaction donc nous allons Cl CH2 COOH plus ClO- Cl, CH2 COO- plus HClO voilà l'équation de la réaction nous allons faire le tableau d'avancement de la réaction D'aude ici il y a 1 1 1 2 très bien y'a la mission amoureux de l'haddonc en a en achetageux les quantités de matières en achetageux les quantités de matières initiales d'yelmen in initiales de l'cl ch2 coo h donc on a dit un jiboua déjà on a ajouté la concentration qui est c0 fois le volume v1 donc c0 via 1.10.1 le volume v1 v1 2060 60.10.3 donc on a assigned 6.10.3 donc on a vegan 6.10.3 vous allez en achetageux les quantités de matières de l'ion hypochloride quantités de matières de l'icellement initiales on a ajouté donc c0 de l'icellement initiales de l'e'on c'est que nous aliéniez les mêmes ça a la quantité de matière initiale Là, on est d'avoir 10.2-3. Très bien. Ça fait d'avoir été mis en train de faire ça. Ici, on est 10.2-3.1x. Dans l'état de la classeur, on a encore une fois que c'est un peu plus grand. Pas une fois que ça va être plus facile. Donc, on est 10.2-3.2.xmax. Et on est 15.3.2-xmax. Ici, c'est un peu plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. x max. D'abord, ce qu'on va dire ? Donc, le tableau d'avancement c'est de terminer l'avancement maximal. Donc, bien sûr, on a deux hypothèses. On veut x max. On va dire ? On va dire que c'est le réactif limitant. Donc, on va dire que c'est le réactif limitant. Alors, on va dire on va dire que c'est le réactif limitant. 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 on dirait la comparaison donc par comparaison je n'ai qu'à l'âge d'un x max 2 il est inférieur à x max 1 donc on a x max 5 10 à la puissance moins 3 mol voilà c'est une fois la question, la concentration en l'état final je sais pas, c'est une question en l'état de l'état final comme je te dis, c'est une solution, c'est une solution, c'est une solution c'est une solution, c'est une solution, elle peut enlever l'état final au moins à l'étape final, nous viendrons. Nous avons la concentration de l-CH-CL-CH3-COOH et nous avons la concentration de l-CL-CH3-COOH. Nous avons la concentration de L-C-COOH. Nous avons la concentration de la concentration du Cl-COOH. Nous restons de l'HCL-CH3-COOH. ici on admet le front la concentration au maximum maintenant, le quantité au maximum c'est-à-dire ce qui nous NC sur volume total et réservezz-z-z dans le voice volume Il faut se mettre en place Il faut faire attention Il faut mettre en place C'est comme ça On a fait l'application numérique Donc comment faire X-Max ou X-Max X-Max est 15.3 Donc on a faire le mélange C'est un peu d'alcool C'est un peu Bien, c'est un autre C'est une autre Clt le chiffre de croy termamazera LCH 2ш vous avez la qualité de moins la rack des 우리는 la thomas qui distribués quelques� lives dans le cas où croyances 1,1,10, straighten par litre endspoforder Nous avons à l'experiment du cl6 qui est à l'experiment de la quantité de matière. Et il est plus de X max sur le volume total. X max 5 10 à la pièce 1 à 3 à 0.11. Nous nous donnons une valeur qui est de 4.5 à 10. Et nous nous donnons l'experiment 4.5 10 à la pièce 1 à 3 mol par lettre. Alors, comment est-il-je ? Nous sommes sur le sodium. c'est la quantité de matière initiale car il n'a pas de réaction sur le volume total c'est la quantité de matière de matière c'est la quantité de matière de Na Na plus c'est l'omoi initiale c'est ce qui est c'est la quantité de matière c'est la quantité de matière de matière Les deux choses sont les deux choses. Les deux choses sont les deux choses. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Les deux choses sont les mêmes quantités de matière. On a même des volumes. Alors, on a plus de l'exercice. On a plus de la réaction de base. On a plus de l'exercice. On a plus de l'équation. On a plus de base. et vous pouvez choisir le tableau d'avancement et le bilan final. Vous n'avez pas le bilan des comptes, vous pouvez choisir la concentration. Vous pouvez choisir la concentration, vous pouvez choisir la concentration et les espèces que vous avez dans le mélange afin de choisir la concentration.